Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le mercredi 11 mars 2020 et dans cette vidéo je vais vous montrer un petit truc assez sympathique c'est comment avoir des informations détaillées sur un fichier date de création date de modification le tout en ligne de commande alors je vous vois déjà venir vous allez me dire mais adrien il va montrer un truc que je sais déjà en graphique en plus c'est facile on fait clic droit propriété sur le fichier on voit le dernier accès la date de dernière modification on a des infos c'est cool oui mais en ligne de commande alors vous allez me dire bah c'est facile allez je me connecter sur le serveur là c'est facile on fait la commande ls-l et on a des informations par exemple ici je fais ls-l banner.sh c'est un fichier qui est créé sur mon dans mon home du serveur cluster linux-strix ici voilà avec ls on a des informations sur les droits sur le propriétaire le nom du propriétaire le nom du groupe propriétaire du fichier la taille la date et le fichier oui mais la date ici on n'en a qu'une seule on ne sait pas forcément entre laquelle c'est alors c'est la date de dernière modification alors vous allez me dire ouais moi je veux linode donc la référence sur le disque de ce fichier on peut coupler avec ls-i là on a le nom du fichier et linode et puis finalement le l'utilisateur adrien moi j'aimerais bien savoir son uid plutôt que son nom alors je crois que c'est la petite n ici voilà vous faites un ls petit n et là vous avez le numéro du uid et du gid et non plus le nom ça ça marche mais ça permet d'utiliser plusieurs attributs de la commande ls et tout n'est pas forcément très complet alors je vais vous montrer une commande qui permet d'avoir beaucoup plus d'informations d'une seule fois cette commande elle a plein d'arguments on va rester très simple dans la commande si vous voulez aller plus loin vous pourrez regarder la page de manuel cependant il nous faut quand même un petit prérequis sur sur le système pour accéder à l'ensemble des informations la première chose c'est qu'il faut un noyau ici qui soit au moins en version 4.11 donc ici je suis en 4.19 c'est bon ça c'est le premier prérequis deuxième prérequis c'est d'avoir gélib c'est en version de 28 ou plus donc là j'ai la version de 29 c'est parfait il faut de 28 ou plus troisième prérequis c'est d'avoir le paquet corps utile d'installer donc qui contient la plupart des commandes de base un ch mode dd cp ls sort etc en version 8.31 ou plus c'est des ajouts cette commande elle va être beaucoup plus complète à partir de la version 8.31 avec la 8.30 ça fonctionne mais vous aurez pas la date de création du fichier que je vais vous montrer là tout de suite c'est comme corps utile en version 8.28 je crois a introduit dans la commande dd l'argument status égale progresse pour voir la progression de la copie avec la commande dd donc la commande qui permet d'avoir des informations sur le fichier c'est la commande stat comme statistique à la limite pourquoi pourquoi pas et vous mettez le nom du fichier donc la stat banner.sh et donc je vais vous mettre ça en plus gros un peu plus petit voilà vous avez plein d'informations sur le fichier en une seule commande de manière assez sympathique vous voyez ici donc le nom du fichier sa taille en octets le nombre de blocs bah oui en fonction du système de fichier donc là ce que je vous montre ça fonctionne sur un système de fichier ext4 ça occupe huit blocs sur le système de fichier taille 350 octets le bloc c'est 4096 et donc là on voit que c'est un fichier sur lequel on affiche les statistiques on a des informations sur le périphérique on retrouve le fameux inode donc in e ici traduit et le nombre de liens donc le nombre de liens ça va être dans le cadre d'un répertoire vous aurez plusieurs liens qui indiquent le nombre de dossiers qu'il y a dans le dossier lui-même c'est ce que vous retrouvez c'est ce petit chiffre là que vous avez dans ls ici ce petit 1 qui est là et ensuite vous avez donc les une partie accès où vous avez les informations sur les droits du fichier donc là vous voyez les permissions rwr vous les avez en notation lettrée on va dire ça comme ça et en notation avec les chiffres vous avez les informations sur le u id donc le propriétaire utilisateur propriétaire du fichier avec son nom et son numéro sur le système est pareil pour le groupe avec le g id le numéro et le nom et vous avez des informations assez intéressantes sur les différentes dates ici donc vous avez la date du dernier accès du fichier donc ce fichier a été accédé à 17h56 aujourd'hui 11 mars donc j'ai accédé au fichier juste avant cette vidéo pour vous montrer la date ici la dernière fois que le fichier a été modifié et bien c'est le 8 février 2018 à 11h11 donc là cette fois ci on a vraiment une précision sur l'heure aussi de modification du fichier et vous avez la date de création donc ça si vous n'avez pas corps utiles en version 8.31 vous n'avez pas la date de création donc là on voit que le fichier a été créé sur le système de fichiers le 19 février 2020 ce serveur cluster linux strict fr c'est la nouvelle machine que j'ai depuis le mois de février dans le meuble télé donc c'est pour ça que en fait la date de modification est plus ancienne que la date de création parce que la date de modification elle est contenue dans le fichier alors que la date de création elle est contenue dans le journal du système de fichiers oui ext4 est un système de fichiers journalisé ça veut dire qu'il ya un journal qui enregistre des événements notamment qui mémorise la date de création du fichier voilà et c'est ce journal qui permet en cas de d'arrêt brutal du système de fichiers de récupérer quelques erreurs et de retrouver un état cohérent du système de fichiers puisque tout est journalisé c'est un système journalisé ext4 donc c'est pour ça tout est stocké dans le journal de fait on n'a pas la date de création originale du fichier mais on a la date de création sur le système de fichiers actuel donc ça c'était la commande stat qui permet d'afficher des informations sur un fichier ça marche évidemment sur un dossier par exemple home adrien si vous fait un stat au madrien vous voyez ici donc on n'a pas tout à fait le même affichage mais on voit donc le fichier est testé puisque vous savez sous linux tout est fichier le fichier testé c'est home adrien il a donc une taille de 4096 qui est la taille du bloc il ya huit blocs ici utilisé c'est un fichier de type répertoire on a ici donc l'accès aux périphériques on a le numéro inaud on a le nombre de liens donc le nombre d'éléments que contient ce fichier donc il ya 14 enfin 13 fichiers ou dossiers dedans on a les droits d'accès ici donc c'est un 1 1 on a le u id le g id avec le numéro et le nom et on a des informations ici sur la date de création donc vous voyez que j'ai créé ce fichier le 15 le 15 février 2020 c'est plus ou moins la date d'installation du nouveau pc en du système où le répertoire au madrien a été créé et puis ici on a donc la date de changement la date de modification donc la dernière fois que ce dossier a été modifié et bien c'est aujourd'hui à 18h23 quand je me suis connecté et j'y ai accédé bah forcément dans la foulée à 18 heures 24 voilà donc ça vous avez toutes les informations de fait si vous voulez savoir par exemple quand est ce que votre système a été installé et bien vous pouvez faire un stat slash route voilà vous avez des informations sur le dossier slash route qui est créé à l'installation du système et donc on a à peu près la date d'installation du système qui date et bien du 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 15 février 2020 à 10h21 donc vous voyez ici que le répertoire home n'a été créé que bien après l'installation de fait c'est un système gen 2 j'ai créé mon utilisateur et mon dossier slash home slash adrien bien après l'installation du système donc ça vous avez la date d'installation du système avec stat slash route en voyant la date de création de ce dossier par exemple voilà en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao